Un centre-ville, c'est une galerie commerciale en plein air dans un cadre de paysages et dans un cadre architectural unique. Le podium parmi 180 villes en France, être dans les trois premiers, dans le top 3, c'est formidable. Alors évidemment, tous ceux qui ont vécu la transformation de la ville, la métamorphose de la ville, ne sont pas surpris. Parce qu'ils ont vu ce qu'était l'ensemble du travail qui a été conduit. Les nouvelles Halles, le complexe de la République, la place de Verdun, le musée des Beaux-Arts avec l'École supérieure des arts et de la communication, le trajet du Phoebus, cette création de 7 ou 8 hectares de jardins en centre-ville, dans une ville qui en comptait déjà beaucoup. Tout ça, c'est évidemment très attractif. Et les commerçants, l'engagement des commerçants, tous ceux qui ont ouvert des commerces, y compris dans la période la plus critique. Et le travail qui va être fait sur la gare, sur la Cernam, et les façades nouvelles, plus de 350 façades qui ont été refaites et qui ont coloré la ville. Tout ça, ça donne au centre-ville un attrait formidable. La municipalité a investi dans le centre-ville, tout d'abord avec la concentration à la fois des services, des commerces, de la culture. Deuxième point, c'est de pacifier le centre-ville avec des parkings, la piétonnisation, la création de pistes cyclables notamment. Ensuite, c'est toute une logique autour d'effacer les graffitis, d'avoir rénové les façades pour que, quand on se balade dans le centre-ville, on est fier d'appartenir à cette ville et c'est une belle ville. Et pour finir, la création de promenades, d'endroits où on peut se balader, qui fait que le centre-ville est très dynamique. Le centre-ville, c'est une galerie commerciale en plein air dans un cadre de paysages et dans un cadre architectural unique. Et donc, nos visiteurs, les habitants de Pau, leurs amis et puis les touristes, tout d'un coup, ils découvrent un endroit où il fait bon être, où il fait bon vivre. Et les chiffres du commerce s'en ressentent. Et c'est remarquable. Vous avez vu, Pau, c'est une ville tout à fait singulière dans ce classement, parce que ceux qui résistent le mieux, c'est les très petites villes. Et nous, qui avons la chance d'être à près de 80 000 habitants, on est la ville qui a le plus de résistance par rapport à la crise Covid. Alors, c'est une récompense et c'est une fierté. Ce que montre aussi ce palmarès, c'est qu'il y a une diversité à la fois des commerces, de la culture et du service, et dans les commerces, des commerces locaux. De ce que j'ai compris, il y a une vacance commerciale qui est assez faible, donc ça montre qu'il y a eu des apporteurs de projets qui sont venus, malgré une année 2020, difficile, ce qui montre un dynamisme forcément du centre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada